En tant qu'on en est à faire des définitions, l'écologie c'est une science, c'est la science des systèmes biologiques à grande échelle, des écosystèmes, éventuellement des relations entre les différentes espèces, même si on n'en considère pas beaucoup d'un coup. L'écologisme, les écologistes, c'est une finance politique, donc moi je ne suis pas… Avec des partis politiques, des associations… Je suis à la frontière dans mon travail, à la science de l'écologie, l'agronomie, l'épidémiologie, on a des grandes disciplines comme ça. Donc tu peux définir rapidement ? Donc l'agronomie, c'est la science de l'agriculture, l'écologie, c'est donc cette science qui s'intéresse aux populations et aux interactions entre les populations de différentes espèces au sein d'un écosystème. L'épidémiologie, c'est la science des maladies, la transmission de ce qui affecte le vivant, le vivant n'a pas son développement en bonne santé. Et donc moi, je suis vraiment à la pratique professionnelle, à la confluence de ces trois domaines. Ok. Et alors toi, David, j'ai envie de te poser la question à toi en premier, parce que surtout je sais que c'est un peu ton… C'est proche de ton sujet de recherche en tout cas. Pour toi, quelle perception tu as, comment les chrétiens traitent ce sujet de manière générale ? Oui, je dirais que ça dépend beaucoup, mais tu l'as évoqué, de notre conception de l'eschatologie. Oui, et ça, je vais le dire, c'est très concret, et je crois que j'en avais déjà parlé dans un direct. En France, il y a une fondation qui est vraiment spécialisée sur cette question qui s'appelle Arrocha. Donc Arrocha, c'est une fondation évangélique qui est vraiment… Je vais te mettre… C'est international, mais ils sont notamment très impliqués en France. Ils ont même un lieu d'accueil, tu vois, où on peut venir faire des conférences, tout ça. C'est vraiment assez important. Et une fois, j'avais… Et donc ils sont très impliqués, bien sûr, dans le monde évangélique. Et donc ils vont diffuser auprès des… Ils essayent de diffuser leur message auprès des différentes églises. Et une fois, j'ai discuté avec un responsable qui m'a directement dit qu'un des problèmes majeurs auxquels on se heurte, c'est la question du retour de Jésus. C'est-à-dire que les gens nous disent, si Jésus revient demain, à quoi ça sert de prendre soin de la terre ? Donc ça, ce n'est pas juste une spéculation. C'est quelque chose de très concret qui revient, enfin qui m'a été remonté par quelqu'un qui est directement sur le terrain. Et ça, on peut le comprendre. En soi, ce n'est pas illogique. Je veux dire, si vraiment on est dans ce raisonnement immédiat. Et encore une fois, là, par exemple, je suis tombé sur… Pas plus tard que… On est le combien ? On est le 20. Pas plus tard qu'hier, je suis tombé sur un article que je commenterai d'ailleurs peut-être dans la semaine sur ma chaîne qui évoque encore ce retour immédiat. Et c'est sûr que si on est dans cette mentalité, la question écologique, je veux dire, c'est vraiment la dernière roue du carrosse, tu vois. Oui. Car là, ça suppose… Même, tu vois, des gens qui disent qu'il faut réfléchir à 20-30 ans, si tu es persuadé que Jésus, c'est demain qui revient, au sens littéral, tu n'as aucune prévision. Et puis, deuxième élément, je pense qu'il joue beaucoup. Et là, j'ai lu justement… Je ne sais pas si je l'ai à côté de moi, mais j'ai lu hier un petit livre très intéressant. Et enfin, c'est une question que j'avais déjà abordée. C'est la question du devenir de la Terre. En fait, pour nous, comment va terminer cette Terre ? Et en fait, dans la pensée protestante, pour simplifier, après il y a des nuances, tu as deux positions très différentes. La première qui est issue de Luther, qui en fait imagine une destruction complète de la Terre. Du coup, c'est sûr que s'il y a une destruction, l'intérêt de la protéger est bien moindre, tu vois. Tu peux le voir sur le moment de l'imiter, mais bon, si elle est détruite, de toute façon, à la fin, tu te dis, ça ne change plus grand-chose. Et tu as plutôt une deuxième tradition, issue du monde réformé, donc notamment de Calvin, qui voit plutôt une transformation… Ce n'était pas Calvin déjà tout à l'heure ? Non, c'était Luther. Ah, Luther, pardon. Luther. Luther, et donc là, c'est Calvin. Et Calvin, lui, pense plutôt à une transformation, tu vois. Donc, bien sûr qu'il y a un élément nouveau et tout ça, mais il y a aussi quelque chose, il insiste plus sur la continuité, tu vois. Bon, alors, ça se rattache à des raisonnements théologiques qui vont plus profonds, mais là, c'est vraiment simplifiant. Mais je trouve que c'est aussi un élément intéressant à prendre en considération, c'est que pense-t-on en fait du devenir de la Terre ? Et à mon avis, en fonction de ça, on n'aura pas le même rapport avec l'environnement. Oui, je vois. Est-ce qu'on ne peut pas quand même penser que même si Jésus revient très bientôt, le changement climatique va être tellement vite, et alors là, je suis prêt à aligner… … que avoir quelque chose qui affecte dans les conditions de la survie les populations les plus pauvres, ce n'est pas criminel. À échelons dix ans. Alors, je veux bien que Jésus revienne bientôt, demain, mais prendre le risque d'avoir une action criminelle envers les plus pauvres de la Terre à échelons dix ans, c'est prendre quand même un gros risque sur le fait que Jésus revienne demain et pas dans dix ans, quoi. Oui, puis, moi, je rebondis ça aussi. Maintenant, à l'étape à laquelle on en est du réchauffement climatique, j'en discutais un petit peu avec Corentin juste avant, le réchauffement climatique, ce n'est pas seulement dans dix ans, trente ans, c'est maintenant, quoi. Et donc, même si je crois que Jésus revient demain, si aujourd'hui, ma voiture fonce contre un mur, je ne me dis pas, Jésus revient maintenant, tout de suite, quoi. Tu sais ce que je veux dire ? Il a intérêt à revenir vraiment de maintenant tout de suite parce que là, la voiture, elle va percuter le mur, tu vois. Sur ce sujet-là, j'aimerais bien vous montrer trois graphiques comme ça qui permettent vraiment de poser le débat en termes de est-ce que c'est aujourd'hui, hier, demain, et demain quand. Et pour argumenter... Est-ce que tu pourrais partager mon écran, Emile ? Donc ça, c'est la courbe des températures moyennes mondiales de 1880, ici, à gauche, jusqu'à 2020. Tu peux peut-être baisser un petit peu, j'espère qu'on voit l'abstice. D'accord, donc désolé, c'est en anglais, mais c'est l'anomalie de température, donc c'est des variations par rapport à une température de référence. Et on se rend compte que ça a fluctué à peu près normalement jusqu'en 1930. En 1940, il y a une petite bouffée de chaleur, mais qui a été partiellement perdue. Et en fait, on se rend compte qu'en tendance, depuis 1920, ça pouvait commencer à ressembler à une montée, mais en fait, depuis 1970, c'est plus, ça ressemble un peu vaguement, c'est une montée qui est presque continue, avec de temps en temps des gros coups de chaud comme on a eu en 2016 à l'échelle mondiale. Et puis, ça continue, et ça a plutôt tendance à s'accélérer très fortement. Mais on a déjà pris de l'ordre de 0,5 à 1 degré suivant la température moyenne qu'on considère. Donc, 1 degré à l'échelle mondiale, c'est monumental. On va le voir tout à l'heure. Notamment, j'ai fait un... Typiquement, 1 degré, Paris devient Montpellier. D'accord ? En climat. Donc, c'est un changement. Si on augmente d'un degré la température à l'échelle du monde, le climat de Paris devient le climat de Montpellier. Aujourd'hui. Donc, c'est important. On a déjà eu ce type de changement-là, pas très loin. On n'est vraiment pas très loin de ce jour-là. On n'est pas tout à fait à 1 degré, mais on est dans le bon ordre de grandeur. Un deuxième schéma que je voudrais vous montrer, c'est l'augmentation des... Enfin, les variations du dioxyde de carbone. Là, ils se seront présentés à deux échelles. Entre l'année 1000 et l'année 2000 et plus. Quoique c'est un truc super plat. Puis tout d'un coup, ça augmente de manière extrêmement violente. C'est encore plus visible cette augmentation violente à l'échelle de centaines de milliers d'années. Alors, il faut accepter que la Terre a plusieurs centaines de milliers d'années. Donc là, déjà, on a perdu un certain nombre de gens. Mais si on croit des enregistrements dans les cadres glaciaires et pas mal de choses comme ça, on a des variations comme ça dans du CO2 qui ont des cycles, effectivement, avec des variations assez importantes. Sauf qu'on était déjà à 10 niveaux très hauts. il y a 500 ans, 1000 ans. Et là, tout d'un coup, on a fait cet énorme pic qui sort du graphique pour atteindre 415 en 2019. Et en fait, les chiffres 2020 sont plutôt à 417. Donc, on casse complètement le truc. Et ça, il y a une explication qui est absolument évidente. C'est l'utilisation massive de charbon, puis à l'ajout à la consommation du charbon qui n'a jamais baissé. On est resté sur des plateaux très hauts du charbon, les mêmes que ceux qu'on avait en 1940. Mais on a rajouté le pétrole, puis on a rajouté le gaz. Donc, c'est pour ça que ça augmente très, très, très vite. Donc ça, or, le dioxyde de carbone et d'autres gaz qui vont en fait avec, ont clairement un effet de serre. Donc, en effet, c'est un peu une serre, c'est comme une couverture. On n'a pas chaud tout de suite quand on met une couverture. Mais on se réchauffe avec une couverture parce qu'on est chaud. C'est exactement la même chose avec le dioxyde de carbone ou méthane. quand on ajoute de ces gaz dans l'atmosphère, ça va permettre à la Terre de se réchauffer jusqu'à atteindre un nouveau point d'équilibre. Le troisième graphique que je voudrais vous montrer pour poser le débat, c'est ça qui est beaucoup moins connu. Alors, dans les effets déjà connus, vous connaissez probablement les effets de... les feux de forêt qui sont vraiment... La fonte des glaces. Voilà, la fonte des glaces, les feux de forêt. Mais on parle beaucoup moins de l'évolution des rendements. Et donc, vu que c'est un peu mon sujet... De quels rendements tu parles ? Des rendements du blé, en particulier. C'est le grand truc en France. C'est quand même une culture vivrière, une culture pour l'alimentation humaine qui est absolument majeure au niveau mondial. On voit une première chose dans ce graphique qu'en 1950, on a une explosion des rendements en France, des rendements du blé, en France, qui est notamment liée à l'arrivée de la... de la fertilisation minérale, et donc l'azote... En gros, les fertilisants, quoi. Il y avait évidemment avant des fertilisants organiques, les fumiers et tout ça. Mais en 1950, on a l'arrivée de la fertilisation minérale telle qu'on la connaît, et des insecticides et fongicides. Il faut savoir qu'en gros, la définition du bio, tant qu'on a parlé d'environnement, c'est en pratique, autoriser tout ce qui était autorisé avant 1960. Parce qu'en fait, il y a déjà l'utilisation de cuivre. Je ne sais pas où on a vu que c'était naturel, le cuivre, enfin le sulfate de cuivre, ça ne pousse pas sur les pêchés, ni sur les vignes. Pourtant, aujourd'hui, les vignes en bio sont bleues. Pourquoi ? Parce qu'elles sont couvertes de sulfate de cuivre. Pourquoi c'est autorisé ? Parce que c'est un truc relativement simple qu'on faisait déjà dans les années 40-50 et qu'on autorise. Mais dire que ces molécules, dire que l'apport d'azote minéral n'a pas d'effet sur l'agriculture, c'est juste un énormément songeant. On voit le passage, là, c'est de l'ordre de 15 quintaux à l'hectare à 70 quintaux à l'hectare. D'accord ? On est presque à un fois... fois 5. fois 6. Voilà, c'est quand même... c'est absolument majeur. Et par contre, depuis les années 90, on voit que ce rendement... Alors, ce n'est pas juste les molécules. Il y a un jeu un peu complexe entre la présence des molécules qui permettent aussi une sélection des végétaux. La sélection est très, très importante dans cette progression. Et donc, il y a aussi la possibilité que cette courbe arrête de monter parce qu'il y a des nouveaux équilibres qui sont trouvés avec les molécules chimiques et la sélection des végétaux. Mais ce qui est flagrant, ce n'est pas juste que ça stabilise, c'est aussi que la variabilité réaugmente de manière très importante. Voilà, le creux de 2016, ça a été une année absolument catastrophique pour le blé en France. Clairement, si on n'avait pas eu la mondialisation sur laquelle on aime bien taper chez les écologistes, en France, on serait mort de faim. Quand on perd un tiers de la récolte en blé en France, ou en tout cas un bon quart, dans un monde non mondialisé, ça fait des morts de faim. Oui, parce qu'on ne peut pas importer le blé d'Ukraine ou d'Australie. Et donc, je m'imagine, quand on regarde ce graphique, on voit que là, en gros, le réchauffement climatique a déjà des impacts maintenant. Ah oui, il y en a. Et là, visiblement, depuis les années 2000, on atteint, je pense, à la fois des limites techniques et un problème de changement rapide du climat qui fait qu'on a du mal. Les agriculteurs, le conseil agricole a du mal à prévoir ce qui se passe, à s'adapter à ce climat qui change déjà très vite. Et ça se manifeste par un plafonnement des rendements, d'une part, et d'autre part, par une grande variabilité de ces rendements, parce que parfois, il y a des événements climatiques complètement bizarres qui font que le rendement s'effondre comme en 2016 ou qu'il est relativement roux comme en 2015, l'année précédente. Donc, on a le réchauffement climatique. Les agriculteurs, aujourd'hui, ils en sont convaincus. Les vignerons dans le Bordelais, ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur des scénarios de gestion de la vigne dans un contexte où Bordeaux devient Montpellier. Ou voire même Perpignan, le Roussillon. Et les côtes du Roussillon, j'ai beaucoup de respect pour ces vins-là, mais ce n'est pas tout à fait des Bordeaux. Donc, les vignerons bordelais, ils sont face à ce problème-là. Ça fait 10 ans qu'ils travaillent dessus parce qu'ils voient bien que c'est en train d'arriver. Donc, au niveau de l'agriculture, qui est très dépendante du climat, on voit bien que le changement climatique, c'est maintenant. C'est déjà un problème. Ce n'est pas dans le futur. D'où mes remarques par rapport à tout à l'heure, dire Jésus revient demain, OK, mais... Et les problèmes qu'on a déjà maintenant ? Et dans les problèmes qu'on a déjà maintenant, il y a ces problèmes agricoles qui se manifestent aussi par des sécheresses très fortes dans le pourtour du bassin méditerranéen depuis les années 2000, qui ont causé des gros problèmes des meutes de la faim, qui ont plus ou moins abouti, enfin, même assez directement, aux révolutions oranges qu'il y a eu dans les années... fin des années 2000, début des années 2010. Oui, parce que moi, c'est toujours une question, tu vois, je rebondis sur ce que tu disais, David. Il y a une part, donc je suis complètement d'accord avec toi. je pense que je vois qu'il y a le fait que Jésus... L'idée que Jésus revient, revient bientôt, Jésus revient demain, influence énormément la manière dont on s'investit dans les questions écologiques. Mais je me demande quand même s'il n'y a pas... Enfin, qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu réagis à ça, David ? David ? Oui. En fait, disons que je pense qu'il y a une réponse assez simple, c'est qu'en général, alors ça peut être... On peut réfléchir sur les causes de ce biais et tout ça, mais je dirais que les personnes qui défendent justement cette idée que Jésus revient bientôt et du coup, on n'a pas à se soucier de ces questions, vont être en fait très perméables justement à toutes les théories climato-sceptiques. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, pour quelque part, alors je ne sais pas consciemment ou non, justifier aussi leur position pour plus l'appuyer, on va dire, elles vont nier finalement le principe du réchauffement climatique. Alors la négation de... Il faut bien comprendre en quoi consiste cette négation. ça ne veut pas forcément dire qu'elles ne reconnaissent pas qu'il peut y avoir ce réchauffement climatique, mais c'est plutôt de dire que ce n'est pas lié à l'homme. C'est simplement des fluctuations historiques comme il y en a toujours eu et que du coup, ce n'est pas notre action qui peut changer quelque chose en fait. D'ailleurs, si je me permets de revenir sur le graphique que tu avais mis avant, Corentin, si tu reviens en arrière, en fait, justement, ce que je trouve intéressant, justement, c'est qu'on voit dans ce que tu montres là, ces cycles-là. En gros, ça se base, les théories climato-spectiques se basent un peu sur le fait que, en gros, là justement, on voit les cycles dans les milliers d'années et on voit, mais en gros, ce qu'il y a de spécifique avec le réchauffement climatique qu'on vit aujourd'hui, c'est que l'augmentation explose ce qui s'est fait dans les cycles précédents. C'est ça ? Oui, elle explose en rapidité et en magnitude, en taille, ce qui s'est fait dans les centaines de milliers d'années précédentes. Pour revenir au niveau de CO2 qu'on a actuellement, il faut remonter à 3 millions d'années. Donc, vous prenez les 300 000 et vous multipliez par 10. Ok. Moi, je voulais rebondir sur le commentaire de Raphaël qui disait « Je pense que la croyance en une fin du monde découle aussi du fait que la crise écologique semble inéluctable. » Et il continue en disant, ce sont intéressants, « J'ai des amis non-chrétiens qui croient sincèrement à une fin du monde prochaine. » Et je dois vous avouer que moi aussi, je trouve ça... Moi, j'ai grandi à l'église où on parle de la fin du monde, Jésus revient bientôt avec des discours très... Tu vois, le monde va s'écrouler. Et c'est marrant de voir des discours, tous les discours qui tournent autour de l'effondrement. Tu vois, il y a beaucoup de personnes même qui tiennent ce discours un petit peu. C'est la fin du monde, tu vois. Et je trouve ça un peu... Je trouve intéressant en fait que finalement ce sorte de pessimisme eschatologique se sécularise. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas ce que tu en penses, David. Après, si je peux rebondir sur la remarque de Raphaël, j'avais fait aussi un article là-dessus dans un autre domaine, c'est la question de la prophétie autoréalisatrice, tu vois. Tu parles l'idée que la fin du monde, de toute façon, tu as une catastrophe. Si tu as l'impression qu'il ne faut rien faire, si tu as l'impression qu'elle arrive, du coup, tu ne vas rien faire parce que tu te dis que c'est normal qu'elle arrive, tu vois. Et du coup, si tout le monde a ce même raisonnement, ça va accélérer cette catastrophe, tu vois. si tu te... Alors, malheureusement, je n'ai pas réussi forcément à retrouver ça, mais il faudrait que je reprenne les recherches. Mais je me souviens, lors d'un cours sur l'Amérique du Sud, on avait parlé de la fin de certaines civilisations amérindiennes. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'un des éléments qui a précipité leur chute, c'est en fait justement leur eschatologie. C'est-à-dire qu'elles étaient persuadées qu'il y avait des peuples qui allaient en fait les envahir pour détruire un peu leur civilisation. Et du coup, en fait, quand ils ont vu les Européens arriver, ils ont tout simplement considéré que c'était la réalisation de ces prophéties, tu vois. Et du coup, forcément, quand tu pars de ce principe-là et que tu as cette logique fataliste, du coup, tu ne cherches pas, tu n'as plus ce sentiment de survie, tu as juste l'acceptation fataliste de la fin. Et je pense que c'est ce qui peut toucher beaucoup de chrétiens. Et donc forcément, quand on entend « Ah, ben ça va moins bien et tout ça », on se dit « C'est parfait, ça correspond à ce qu'on pense ». Et donc, il ne faut pas forcément chercher… Mais c'est la même chose, par exemple, pour les questions de paix ou tout ça. Si tu es persuadé que la fin du monde va se faire au milieu d'une série de guerres et que justement, tu sais, il y a le verset quand on dit « paix ». « Les bruits, les pelles ». Oui, d'accord, oui. Voilà. Et bien du coup, tu vas dire même tous ceux qui cherchent… Alors, dans les cas les plus extrêmes et là, ce n'est pas un discours que j'invente, je l'ai vraiment entendu. Tu vas même entendre des gens qui disent « Ah, mais rechercher la paix, c'est faire l'œuvre de l'antichrist ». Tu vois ? Donc forcément, à ce moment-là, tu comprends que… Et du coup, pour rebondir sur ce que dit Raphaël, je pense que ça joue aussi. Tu vois ? Et notamment, ça peut jouer si… notamment si tu as des chrétiens, par exemple, très influents parce que si tu es tout seul dans ton coin, bon, ben voilà. Mais imagine que, par exemple, notamment aux États-Unis où tu as des chrétiens qui potentiellement peuvent, même je ne sais pas moi, gérer de grosses compagnies ou même avoir un train de vie qui consomme beaucoup. Si chacun est dans l'idée que bon, ben ça ne sert à rien et tout ça, forcément, à force, ça peut peser. Alors, je pense que